Et salut tout le monde, c'est Spico, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur un nouveau jeu créé par Marvel, il s'agit de Marvel Snap, un jeu de cartes, un jeu de stratégie, donc c'est des games vraiment rapides et le jeu est vraiment pas mal, surtout l'animation je trouve qu'elle est stylée, rien que, regardez je vous montre l'écran d'accueil, donc ça c'est l'écran d'accueil et quand tu bouges la tablette, rien que ça déjà c'est, franchement je trouve ça stylé, donc avant de commencer le jouement, donc ça c'est mon deck, donc voilà, donc là c'est mes cartes, donc c'est ce que j'ai actuellement, donc comme vous pouvez voir j'ai par exemple deux fois la carte Hulk, mais c'est pas le même design, donc voilà, donc vous pouvez les modifier, mais c'est juste le dessin qui change, et du coup aussi on peut améliorer les cartes, et quand tu améliores les cartes, il me semble, enfin je vois pas trop la différence, que la carte elle se met peut-être à briller, ou il y a un truc qui change, mais enfin bref, il faut avoir un certain nombre de cartes pour pouvoir améliorer justement ça, et pour améliorer ça, il faut donc jouer, donc c'est parti, on va faire des games, donc hop, j'active le curseur, donc je vous explique le but du jeu, donc là, pourquoi j'ai deux cartes, ajoute deux cartes raptor de chaque côté, alors attendez, je vais jouer une carte, sinon il va attendre le mec, donc à chaque fois qu'on joue au fur et à mesure des tours, on gagne de l'énergie, donc on pourra mettre plusieurs cartes, et comme vous pouvez les voir, sur les trois carrés, il y a des choses qui apparaissent, donc là on peut ajouter deux cartes raptor de chaque côté de cet déplacement, on a un atout, ajouter une carte monstre de puissance 9 ici pour chaque joueur, et l'autre tour, on ne sait pas ce que c'est, ça sera révélé prochainement, et le but du jeu, c'est de contrôler le plus de carrés possible, donc si vous en contrôlez au moins deux, normalement, vous gagnez la partie, donc tout ça, il faut bien regarder les personnages, donc si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour, puissance plus 3, donc là il a ajouté un monstre, donc je vais mettre ça, donc pour l'instant là j'en possède 2 sur 3, donc ajouter une carte ninja à chaque côté avec puissance moins 2, c'est de la merde, alors je ne vois pas trop l'intérêt, donc là j'ai que 3 énergies, je ne peux jouer que celui-là, donc euh... on va pouvoir le mettre là, ok, qu'est-ce qu'il a miné à Mr. Lord, du coup il va avoir l'avantage, mais c'est pas grave, euh... j'ai 6, et elle ça fait 4, ok, ok, tout va bien, donc je réfléchis là, pour chaque carte adverse à cet emplacement, plus 1 de puissance, donc ça c'est intéressant, il coûte 3 énergies, donc on va le mettre là, du coup il me reste soit elle, qui est très intéressante, on va la jouer safe, on va mettre... il reste combien de tours ? ouais, je pense qu'on va mettre elle, oh non ! je suis Iron Man, alors je ne sais pas si j'ai perdu, on va le voir ça, donc là, euh... ouais, donc j'ai 6 énergies, ça c'est quoi ça ? si vous jouez une carte ici, autour suivant, plus 2 de puissance, donc, je ne sais pas ce qu'il va jouer, on va prendre ça, et ça, il atteint, il atteint, victoire, ah ben j'ai gagné, ok, donc le but du jeu, c'est de bien avoir au moins 2, de contrôler au moins 2 éjectifs, et donc j'ai win, donc c'est bien ça, là du coup, j'ai gagné une carte, donc Star Lord, donc il me manque encore 3, pour pouvoir l'améliorer, mais je ne peux pas pour l'instant, franchement, le jeu, il est génial, je trouve que l'animation, elle est tellement stylée, mais c'est... Alors, on doit réfléchir, mélanger 5 cartes cailloux, à chaque deck, what ? ça ne sert à rien, c'est chelou, ah ça n'a pas de puissance, ah merde, ça compte quand il y a une carte en face, en fait, j'ai fait n'importe quoi, non, on va contrôler les autres points, vous pouvez déplacer des cartes, à cet emplacement, puis je pense qu'on le mettra à la fin, 2 punisher, ça va faire mal ! Ok, on est à égalité, donc on n'a pas le point, donc là, on est au cinquième tour, il n'a pas ce point là, donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va prendre, lui, déplacer toutes les cartes posées ici, à d'autres emplacements aléatoires, oh là là, alors attends, je réfléchis, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, j'ai un doute, hein, tu me dis, je veux plus qu'il est en train, à l'écran, je vais mener, je vais pas partir, c'est bon pour ce qu'il a toujours, c'est bon pour ce qu'il a créé, je vais vous dire, je vais vous mettre, donc ça je peux le déplacer je crois que j'ai bien fait en vrai non j'ai pas assez pour on va mettre Iron Man j'ai un KU qui sert à rien on va mettre là alors là est-ce que ça va marcher je suis Iron Man j'ai gagné un Cyclope donc là on va pouvoir l'améliorer donc on va voir ce que ça donne amener cette carte un peu commune et gagner le niveau de collection je ne vois pas de différence peut-être que c'est l'énergie qui a changé j'ai même pas fait gaffe je regarde au reset dans le montage donc là c'est les cartes que vous gagnez à chaque fois qu'on vous level up je crois c'est ça quoi d'ailleurs ok ça c'est le niveau ok donc là vous débloquez donc plein de cartes des boosters plein de trucs ok ok je viens de capturer que sur le montage j'ai laissé le curseur en plein milieu je suis désolé j'ai oublié je pense que vous avez compris le but du jeu donc c'est assez simple donc qu'est-ce qu'on a là puissance plus 2 ou carte dans les mains des joueurs ok on va prendre la carte basique ok au quatrième tour on se transforme en l'un des autres emplacements intéressant ah je peux pas donc enfin c'est pas intéressant on va le mettre là lui il préfère sécuriser l'autre zone pas pas l'énergie plus 5 pendant ce tour oh attends parce que lui aussi il a de l'énergie c'est pas moi qui ai de l'énergie vu que je contrôle le point c'est moi qui l'énergie ouais quoique ça serait peut-être un peu injuste ok bon donc énergie doublée 6 et 2 donc on va mettre un petit hook ici moi je vais faire comme lui je vais sécure donc on va mettre qu'est-ce qu'il va faire franchement les cartes je les trouve trop styles l'animation je l'ai déjà été à l'heure mais franchement je kiffe je suis Iron Man ok surprise pour l'instant c'est moi qui ai l'avantage lui il préfère mettre toutes ses cartes de l'autre côté donc on est 4ème au tour donc on va mettre elle votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour plus 3 puissances non je vois pas l'intérêt je pense qu'on va faire ça alors je pense pas qu'on joue contre des joueurs là mieux semblant que j'ai de leur pseudo peut-être que ça viendra après je pense j'ai mis un Hulk ça fait ah non 5ème tour ah putain je sais pas je pense qu'on va le mettre on va le mettre je suis Iron Man boum 46 il y a vraiment vraiment que ça comme carte mec bah là pas le choix je vais mettre la plus la plus strong ah je l'ai baisé victoire ouais putain c'est qu'il bosse victoire abomination 6 sur 5 on va pouvoir l'améliorer donc là on est 5 sur 9 ah c'est peut-être le 4 qui change qui je sais pas donc là on a gagné Mister Fantastique puissance plus 2 aux emplacements adjacents ça c'est intéressant ça j'adore ce jeu franchement je kiffe après chaque tour puissance plus 1 aux cartes posées ici ok bon là on met les cartes de base ah lui il met là ok ok donc ça compte que de ce côté là je n'avais qu'une carte ici puissance plus 5 oh le bâtard qu'une carte qu'une carte peut-être intéressant ça on va le garder pour plus tard ah il gagne de la puissance à chaque tour j'avais pas fait gaffe d'accord ok 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 mais bon lui le temps qu'il monte faut que je le secure dans les autres zones donc j'ai pas besoin de poser de cartes en fait pourquoi ils ont perdu puissance moins 1 en cartes ici ah ouais ok 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 lui il continue à grimper à gauche on touche pas tant qu'il a pas mis de carte on s'en bat les couilles là pour le milieu si vous jouez une carte ici autour suivant puissance plus 2 une énergie ah mais j'ai 4 énergies donc on va mettre la chose ah il a mis de carte à gauche ok là ce qu'on va faire pour secure donc qu'on va mettre c'est quoi déjà allez je pense que ça devrait le faire ça ah mais ça se compte au tour suivant la tour de de ok je crois merde bon c'est le dernier tour dans tous les cas déjà ce côté là je pense que je peux le win je mets Iron Man c'est fini les autres zones par contre on a donc on a 6 énergies donc le mec il peut mettre 3 cartes là il faut 3 peut-être avant il faut 4 je pense que ça peut le faire vas-y on valide je suis Iron Man je suis Iron Man Allez, on se retrouve pour la dernière game Et je crois que c'est un vrai joueur, j'ai l'impression Il s'appelle Rien Alors Les cartes posées ici ne peuvent pas être détruites Pourquoi détruites ? On peut détruire des cartes ? Bizarre Donc il y a des cartes qui peuvent être détruites, c'est intéressant Mais Je vais mettre ailleurs On va faire ça Ok, lui il a mis là Ou plus un à une carte dans la main de chaque joueur Vas-y Elle fait pareil Ah, jeu ! Il a pêché une carte lui aussi ? Non Il y a 5 cartes 5 mains, pardon 5 cartes, enfin bref 6, moi j'en ai 6 Ok, c'est ça Donc lui il a mis à la main de chaque joueur Donc là, il a mis à la main de chaque joueur Donc on va faire pareil Et dans tous les cas Et dans tous les cas, Adval au milieu Il a dépassé cette carte une fois C'est sympa ça Ok, lui il se focalise plutôt au milieu Ah c'est pendant ce tour Donc c'est pas sûr que Je vais secure cette zone là Avec la chose Jessica Jones Si votre adversaire a joué une carte ici Pendant ce tour Ici, donc c'est J'ai une chance Sur je sais pas combien D'avoir Vas-y, je tente Je tente Oh non Il l'a dépassé Merde On est au dernier tour Je peux les déplacer les cartes Non Merde alors Donc si je mets l'Ironman Ça nous fait 12 12 points à gauche Si je mets Hulk Par contre ça fait 18 points à gauche L'abomination Pour moi c'est le seul truc que je peux faire Le reste c'est pas intéressant Sachant que je peux pas déplacer les cartes Donc on va mettre Hulk Pas le choix Oh non Je perds Merde Ma première défaite Ah je suis deck Bon il a bien joué Franchement Il a des cartes que Que j'ai pas encore Mais Je peux le modifier Ok mais voilà les gars C'était Marvel Snap Donc c'est vraiment un très très bon jeu Franchement Il est génial Et l'écran de la queue Franchement je le kiffe Je trouve ça super stylé Donc Si jamais Le jeu vous plaît Il est disponible Donc sur Android Ou sur tablette Et nous on se retrouve Pour une prochaine vidéo Comme d'habitude A plus Ciao tout le monde